La team, pour ce test, j'ai pensé à vous et je vous fais gagner une paire de Predator en version intermédiaire. Pour participer, c'est super facile. Déjà, on s'abonne à la chaîne YouTube et ensuite, tout simplement, vous me mettez en commentaire votre pointure. Pour info, le tirage au sort, il aura lieu pas sur la vidéo de dimanche, mais celle de mercredi prochain. Alors la team, j'espère que ça swing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ma dernière paire de crampons, la Adidas Predator 19+. Pour commencer, on va parler de mon ancienne paire de crampons, qui était la Nike Mercurial Superfly. Je vous avais présenté mes premières impressions dans une vidéo test il y a quelques mois. Et je vous avais dit que j'avais vraiment kiffé la légèreté de la chaussure et aussi été agréablement surpris par le confort sur la Mercurial. Mais par contre, j'avais quelques doutes au niveau de la solidité de la paire. Là, on est au mois de mars. J'avais reçu la paire en octobre. On va dire que je l'ai utilisée en moyenne 3 fois par semaine, puisque je joue pas tout le temps en vissé. Et je peux vous présenter l'état de la paire de chaussures. Donc vous pouvez voir que, malgré quand même une bonne utilisation pendant plusieurs mois, franchement, on a une paire qui est quand même plutôt solide, puisque là, je l'ai lavé et tout. On dirait limite qu'elle est encore neuve. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment va se dérouler la vidéo. Précédemment, sur la chaîne, j'avais déjà fait des tests de chaussures, mais je les trouvais un peu trop commerciaux. C'était vraiment des tests assez courts et même un peu superficiels. C'est pour ça que, dans ce nouveau concept, on va faire un vlog et je vais vous amener toute une semaine avec moi pour tester la Predator. Et au passage, je vais en profiter pour les comparer avec mon ancienne paire. Donc ça vous fera aussi un petit comparatif. Donc bref, pour bien vous présenter la paire, là, c'est la Adidas Predator 19 Plus SG. Donc c'est une paire qui est en vissé pour les terrains gras. D'après le site Adidas, c'est une chaussure qui se veut être pour les joueurs qui ont un bon toucher de balle. Donc on va dire une bonne qualité technique. Et c'est pas par hasard que pendant des années, l'icône de la Predator, c'était Zizou. Cette paire de crampons, elle m'a été envoyée par Football Emotion, qui est un site qui revend du matériel pour footballeurs. Si vous voulez faire des achats, j'ai un code promo pour vous. Il y a tout qui est dans la description, donc je vous laisse aller checker ça. Bon, premier point, on va parler de l'esthétique de la chaussure. Même si les goûts, c'est assez subjectif, on va pas se mentir, on met aussi des crampons pour le style. Et on essaye même de s'inspirer de ceux qui l'apportent. Là, en ce moment, il y a Pogba, Ozil, enfin bref, plein de grands joueurs. Bon, premier abord, on peut voir que la paire de crampons, elle a pas de lacet. Du coup, moi, je me pose deux questions. Déjà, je me dis, est-ce que je vais être assez serré dans la paire de crampons ? Et surtout, est-ce que ça va pas se détendre dans le futur ? Bon, et toujours dans les premières impressions, on peut directement voir que la paire, elle a l'air plus solide que la mercuriale. Et donc, du coup, je pense qu'elle va être surtout plus lourde que la mercuriale. Bon, maintenant, on va voir surtout ce que vous avez préféré, vous. Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, je vous fais souvent des sondages pour comparer différentes paires de crampons. Là, globalement, vous avez plus kiffé la mercuriale que la Predator. Perso, pour ma part, j'ai une petite préférence esthétique pour la Predator. Déjà, visuellement, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de lacet, ça rend la chaussure plus design, plus belle. La couleur rouge, je trouve qu'elle ressort aussi super bien. Donc, on va dire que ça penche un peu plus côté Predator pour moi. Bref, maintenant, je vous amène avec moi toute la semaine et on va voir ce que valent vraiment les Predators. Bon, c'est parti, la team. Direction l'entraînement pour tester les nouvelles Predators. Bon, allez, c'est parti. Là, obligé, on a envie de s'entraîner. Vous connaissez la sensation, là, quand on a sa nouvelle paire de crampons. On n'a qu'une hâte, c'est d'aller sur le terrain, faire un bon petit entraînement. Et je vous fais le débrief quand j'ai fini. On n'a qu'une hâte, c'est parti, c'est parti. On n'a qu'une hâte, c'est parti. On n'a qu'une hâte, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà team, premier entraînement fini. Franchement le premier truc que j'ai envie de vous dire là après un entraînement c'est qu'elles sont juste super confortables. C'est un régal, on a l'impression d'être dans des chaussons donc vraiment c'est le top. Je pense que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans des chaussures qui étaient autant confortables. Après le deuxième petit truc que je peux vous dire c'est surtout là pour les comparer avec les mercuriales, c'est quand même pas mal plus lourd et c'est une sensation très différente que quand on a des mercuriales. Là on sent plus sa chaussure, on se sent un peu plus en sécurité aussi du coup parce qu'avec les mercuriales tu as peur de te faire marcher dessus, il y a une toute petite épaisseur. Là tu as des plus grosses chaussures, tu es plus en sécurité mais du coup au niveau du poids c'est un peu plus lourd. En tout cas c'est le ressenti que j'ai vu quoi. Et après niveau sensation, à première vue là les lacets, on se sent super serrés dans la chaussure, c'est même une galère à mettre. Aucun problème le fait de ne pas serrer ces lacets ou quoi, qu'il n'y en ait pas. Zéro soucis donc moi je me sens serré, je me sens bien. Donc franchement assez kiffant pour un premier entraînement. Bon allez, à demain la team. Bon la team, petit conseil, pensez aussi à les laver direct après l'entraînement parce que si vous vous en occupez seulement le lendemain, elles vont être dégueulasses. Moi regardez, je le fais direct dans la douche, je les frotte dès que l'entraînement est fini et au moins elles sont à peu près dans un état correct. Moi je le fais dès que je sors de l'entraînement, je les mets cache dans la douche et au moins elles sont dans un état au moins correct le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bon la team, j'arrive à l'instant chez moi. Deux petites remarques aussi après ce nouvel entraînement sur la paire. Alors une bonne différence avec les Nike et même du coup la Mercurial, c'est qu'il n'y a pas le système anti-clock. Ce qui fait qu'en gros sur la Predator, on a genre de la terre qui s'accumule sous les crampons. Et c'est un peu relou parce qu'au niveau du poids, ça fait que la chaussure on a l'impression qu'elle est encore plus lourde parce que genre on a de la boue qui s'accumule en dessous de la chaussure. Du coup, ça je trouve que c'est un peu chiant. Et après sinon, je vous confirme tout ce que je vous avais dit le premier soir, surtout en termes de confort, c'est vraiment un kiff total. Bon on est parti, nouvel entraînement. Je récupère juste un pote à moi que vous avez sans doute déjà vu dans une vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà la team, là on est avec Cece qu'on vient de récupérer. Du coup, toi Cece, tu joues avec les Predator. Ouais, c'est ça. Tu peux me dire un petit mot si tu aimes bien ce que tu en penses ? Franchement, ouais, 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 ouais. Au niveau, elles sont top parce que je les trouve complètes. Au niveau confort, elles sont super. Même au niveau du toucher et puis je trouve qu'elles s'abîment. Ça fait un petit moment que je commence à les avoir et elles ne s'abîment pas. Donc franchement, c'est une bonne paire. Une paire que je recommande. Et niveau, toi, avant ça, tu avais eu quoi avant le Predator ? Hyper Vénome. Hyper Vénome, tu as une préférence parce que c'était pas mal aussi ? Ouais, 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 ouais. Alors Hyper Vénome, j'aime bien mais je suis quand même plus confort dans les Predator. Ok, ok. Et après, on avait vu ensemble, ils avaient fait les éditions de 25 ans de Collectors. T'en penses quoi ? Malheureusement, je n'ai pas de chance. Moi, j'ai acheté une paire deux jours avant la sortie des chaussures de collection. Et si je n'avais pas acheté de peur, j'aurais pris les blanches. Ah, les blanches, tu préfères les blanches par rapport aux ors ? Ouais, je préfère les blanches. J'aime bien aussi les ors mais je préfère quand même les blanches. Ouais, moi, c'est pareil. J'ai une petite préférence pour les blanches mais les ors à la fois, ta zizou. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça qui fait un peu... En fait, si j'avais pu prendre les deux, j'aurais pris les deux. Ouais, mais les blanches, ok. Ouais, voilà. À choisir, je... Ouais, en fait, je te dis ça. Ça se trouve, j'aurais essayé et j'aurais préféré les ors parce que je pense que les ors. Ouais, ouais. Ouais, elles doivent mieux rendre en vrai. Ouais, elles doivent mieux rendre en vrai qu'en photo, je pense. Et là, juste, les Predator que tu as actuellement, tu les as eu au début de saison, c'est ça ? Quasiment... Je les ai eu, ouais, vers novembre. Et niveau durée, toi ? Là, il y a l'état en haut d'avant. Elles sont nickel. Elles sont nickel. C'est comme si je les avais mis trois fois. Tiens, les questions, moi, je viens de les avoir. Du coup, tu sais, je me demande un petit peu. Tu joues sans les lacets, toi, c'est ça ? Ouais. Et ça va ? Moi, je joue sans les lacets, franchement. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont assez restéries, même sans les lacets. Donc, pour la cheville, c'est assez stable et tout. Et voilà, du coup, moi, je préférais ça plutôt qu'avec les lacets où des fois, ça sert un peu trop, c'est un peu chien. Au moins, là, c'est top. Ça s'adapte. Ça ne bouge pas, ouais, ouais. Ok. Ok. I've been dreaming. I've been dreaming. Yeah. Oui, oui, oui. Oui, oui, Blahg. bon du coup la team on arrive à la fin de cette vidéo je vous faire une mini conclusion pour vous dire en gros mon ressenti final sur la prédator et aussi vous dire ce que j'ai préféré entre la mercuriale et la prédator alors c'est pas évident de vraiment dire qu'elle perd et la meilleure parce que les deux sont très différentes mais moi personnellement je préfère quand même jouer avec la mercuriale la vraie qualité de la prédator c'est le confort c'est incroyable vraiment on est dans des chaussons c'est irréprochable mais pour moi il ya un gros plus avec la mercuriale c'est vraiment l'effet de cette légèreté on a vraiment l'impression d'avoir rien au pied on a l'impression de courir vite tout simplement quand on est avec une mercuriale alors que la prédator c'est une chaussure plus lourde qu'on sent plus du coup pour ma part je préfère légèrement la mercuriale mais bon la prédator comme je vous ai dit durant tout ce test c'est vraiment une super chaussure pour conclure la prédator ça reste vraiment une super bonne paire de chaussures je pense franchement que ça doit être une des plus confortables du marché même le fait qu'ils aient pas de lacets on a vraiment l'impression de se sentir dans des chaussons la adidas franchement ils se sont vraiment gavés pour faire ça donc voilà je vous rappelle qu'il ya une paire qui a gagné pour participer c'est super facile déjà on s'abonne à la chaîne youtube et ensuite tout simplement vous mettez en commentaire votre pointure sur ce je vous laisse là n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche si vous avez kiffé la vidéo faites moi swing et le pouce bleu moi je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao la team et